Autre titre de l'actualité, les stratégies 2015-2019 de l'USAID présentées au Premier ministre Matata Ponyo. Programme transversal qui porte sur les domaines notamment de la santé, de la gouvernance et démocratie pour l'amélioration des conditions des populations. Ceci Kibira Omari. Conduit par l'ambassadeur des USA en RDC, James Swan, la directrice de l'USAID est venue présenter au Premier ministre Matata Ponyo le programme de son agence pour la période allant de 2015 à 2019. Diana Putman a indiqué que la RDC, pays aux multiples potentialités, doit œuvrer pour la qualité de vie de sa population. Nous avons voulu expliquer notre nouvelle stratégie pour 2015 à 2019 qui est une stratégie transversale et qui travaille surtout dans le domaine de la santé, l'éducation, la démocratie et le gouvernement, l'agriculture, l'énergie et certains autres domaines. Je pense que parce que nous avons eu une participation très collaborative par les Congolais dans cette stratégie pour l'élaboration et que nous visons surtout sur le renforcement de la bonne gouvernance et de créer des institutions fortes, il était très content avec la santé. Programme de coopération RDC-USA pour que le Congo joue de part sa position stratégique, son rôle de leader dans la région. De toute façon, je crois, nous et le gouvernement congolais, nous sommes tous d'accord que ce pays a d'énormes potentialités, doit jouer un rôle comme un pays phare, un leader de la région sur le plan économique, social, culturel, politique et nous voudrions travailler ensemble afin de réaliser ces objectifs communs. Visiblement, les UESA sont déterminés à appuyer le gouvernement congolais pour avoir des solutions salutaires dans tous les domaines de la vie. Les efforts dans l'amélioration du projet de réseau, des connectivités de la fibre optique en RDC et l'accroissement de la connexion Internet à Odebi étaient au centre d'une séance de travail entre le vice-premier ministre, ministre des Postes, nouvelles technologies, de l'information et de la communication et l'ambassadeur des UESA en RDC. Les deux personnalités ont également échangé sur l'interconnexion de la RDC avec ses neuf voisins. Georges Bakabaka pour les commentaires. James Wan, ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique en RDC, a loué les efforts du gouvernement congolais pour l'amélioration du projet de réseau de connectivité de la fibre optique en RDC. C'était au cours d'une séance de travail avec le vice-premier ministre, ministre des Petentic, Thomas Luwaka. Le diplomate américain a aussi loué les efforts consentis dans le développement de l'économie numérique, l'accroissement de la connexion Internet à Odebi et la réduction des prix des services de télécommunications. Aujourd'hui, avec le monde moderne, quand on parle des réseaux de communication, ce n'est plus que des routes, des canaux, des aéroports, mais c'est surtout l'accès à des moyens de communication du monde moderne. Et évidemment, il y a des efforts en cours qui sont souhaitables. Bon, nous avons des différentes sociétés américaines qui ont aussi intérêt de participer à ces efforts. Le programme est surtout sponsorisé par la Banque mondiale et nous sommes actionnaires importants de la Banque mondiale. Et bien évidemment, on a beaucoup de sociétés privées ici qui sont aussi des consommateurs d'accès aux réseaux de communication. Alors, nous avons des intérêts et des implications dans cette affaire. Les deux personnalités ont également fait le tour du programme régional des réseaux de télécommunications Odebi en Afrique centrale, dénommé CAP5, lancé en mars dernier. Merci. Merci.